Bonjour à tous, et merci de m'avoir invité. Le sujet de ma présentation, de ma communication, c'est « Humour et arabe dans le cinéma français contemporain », de l'essor des comédies ethniques de banlieue, des comédies de banlieue, pardon, un nouveau rire ethnique, 1939-2013. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de mettre en valeur d'autres dimensions qui rentrent en compte dans la construction des humours qui ravit autour des Arabes, qui concernent les Arabes. Là, on a surtout parlé depuis ce matin, finalement, c'est-à-dire un rescièrement de questions finalement idéologiques et qui orientent l'humour qui va concerner les Arabes. Là, je vais peut-être plus parler des raisons économiques qui orientent cet humour qu'on va mettre sur grand écran, en l'occurrence. Donc, tout d'abord, « Comédie de banlieue », ça ne vous dit peut-être pas grand chose comme ça. Ce n'est pas forcément une comédie, ce n'est pas forcément un sous-genre critique reconnu. Mais par contre, au sein du cinéma grand public français, c'est un sous-genre qui est très rentable. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi et je vais essayer d'expliquer les dynamiques qui tentent tout ça. Donc, avant de parler de la comédie de banlieue à proprement parler, je ne peux que parler du cinéma de banlieue qui, en fin de compte, a pavé la route à la comédie de banlieue. Le cinéma de banlieue, là, par contre, c'est un genre critique qui a été reconnu à partir de 1995, la sortie de la haine de Mathieu Kastogic, je pense que vous l'avez plus vu, au moins, vous en avez entendu parler, parce que c'est un film qui a eu un grand retentissement à la fois critique, médiatique, mais aussi politique. Alors, au niveau critique, forcément, c'est un film qui a été couvert d'éloges. Il a été distingué à Cannes, au César. Au niveau public, plus de 2 millions de spectateurs en salle, en 1995. A l'époque, la fréquentation était à peu près 25% moins importante aujourd'hui, donc 2 millions d'entrées pour un film d'auteur, en plus, par opposition à un film grand public, c'est assez énorme. Et donc, finalement, en noir et blanc, finalement, ce film réussit le tour de force d'imposer, d'ouvrir une brèche, d'ouvrir un nouveau courant cinématographique, qui est le cinéma de banlieue, dans lequel plusieurs auteurs vont s'engouffrer. Des exemples qui ont suivi la haine, qui ont eu un moins grand succès public, mais qui ont quand même marqué le cinéma français. Ma cité va craquer, de Jean-François Richer. Et pas des lieux, toujours de Jean-François Richer, qui précèdent un petit peu la haine, mais qui ont été redécouverts par la suite. Wesh, Wesh, qu'est-ce qui se passe, de Rabat Hammer, Zaymèche. Raï, de Thomas Gillou, qui est un peu plus léger. Et donc, ce sont des films d'auteurs, j'ai dit, qui abordent des sujets de société assez graves. Donc, finalement, l'humour est assez lointain, et même exclu de ces récits. Et comment on en vient à la comédie de banlieue, grand public, à partir de ce cinéma de banlieue d'auteurs dramatiques, tragiques ? Eh bien, c'est parce que ce cinéma de banlieue, à travers le succès de la haine, j'insiste vraiment dessus, parce que c'est vraiment un moment martin dans l'histoire du cinéma réaliste contemporain français, ce courant de cinéma de banlieue impose de nouvelles représentations du cinéma français. Il impose la représentation d'une banlieue, d'une banlieue de cinéma. Ce courant invente une banlieue de cinéma et invente aussi une nouvelle représentation de la pluriethnicité. La pluriethnicité qui, en plus, commence à devenir en vogue, notamment à travers les... Tout simplement, les histoires, la période victorieuse de l'équipe de France de Sud-Gaulle à la fin des années 70. Et c'est pile-poil le moment où sort le ciel, les oiseaux et sa mère, donc toujours avec Jamel Delouze, de Jamel Ben Salah, 1999, qui lancent les deux grandes histoires internationales de l'équipe de France, qui détourne, avec un humoristique, le symbole black blamber, qui a été imposé par la haine. Mais c'est même, on va dire, les mêmes thématiques, parce qu'on retrouve donc des personnages, des jeunes de banlieue qui se retrouvent finalement un petit peu désœuvrés. Mais là, cette fois, c'est tourné, mais la fin n'est pas tragique et ça donne plutôt lieu à une succession de vannes et de gags assez légères. Et donc, je parle de ce symbole black blamber, qui est un véritable idéal à l'époque, qui, en fin de compte, s'attèle à représenter différentes ethnicités au même type les unes que les autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer des blancs, des noirs, des arabes amis ensemble. On est aussi dans la notion de vivre ensemble, c'est encore les valeurs de ce fracisme dont la popularité n'a pas encore décrit à ce moment-là, enfin, pas totalement. Voilà. Et donc, tout simplement, je vais vous envoyer la bande-annonce de celle des Osos et Tamers, que j'ai très, très bien faite et qui, en plus, reprend le modèle du petit cinéma de Janelle, qui est passée encore sur son artiste à l'époque. Comme ça, ça va vous donner une meilleure idée de ce que je fais, la comédie de banlieue telle que j'essaie de définir. Mesdames et mesdames et mesdames, bonjour, je me présente, Jamel Debouze. Avec mes amis qui sont-ils-là, on vient de finir une super production. Ouais ! Ouais ! Un truc de malade mental, hein. Une production Saint-Denis-Oise, qui vient de Saint-Denis, en somme. Le ciel, les oiseaux et ta mère traite l'histoire de quatre petits lascars qui s'aiment beaucoup. Tu me couffes ! Tu me couffes ! Je t'emmerde, espèce d'hypocrite ! T'es vraiment une salope de putain de ta race ! Bon, là, voilà ! Le ciel, les oiseaux et ta mère, c'est un film où on a fait plein de trucs ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans se vocelle ici ? Hein ? On n'a pas arrêté de délirer, c'est bien simple, on n'a pas arrêté de délirer dans ce film ! Eh oh ! Et si vous consommez pas, faut dégager, là ! Merci ! On a rencontré plein de gens sympathiques ! Et vous êtes né, où ? Je suis né à Hong Kong, en Autriche. Attention, attention, Eh, les canons de ma baronne, ça existe dans le cul, connard ! C'est vrai, elle n'a pas voulu tout de suite. Toi, je suis sûr, tu t'es fait troncher par Elikaku ! Moi, c'était cool, sauf que dans l'histoire, je me tape le plus moche. C'est marrant, mais t'as l'image vachement bronzée, là, quand même. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Il est plus moche, tu vois ? Ah, viens voir ! Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec un réalisateur étranger qui s'appelle Jamel Ben Salam. C'est sorti national le 20 janvier. Voilà, voilà ! Première comédie de banlieue d'après moi. Donc, vous pouvez voir que ça représente les différentes minorités. Bon, la minorité asiatique n'est pas représentée par les minorités les plus importants d'avant. Certes, mais il y a le symbole Black Lander qui est clairement en tête d'affiche et les ethnicités, aucune ethnicité n'est mis au-devant d'une autre. Certes, à la fin de la bande-annonce, Jamel de Bouzzi, réalisé par Jamel Ben Salah, un réalisateur étranger, mais je pense que quand il dit ça, il fait un de ses fameux détournements de langage. Il veut dire étranger du grand public. Parce que Jamel Ben Salah, à l'époque, je crois qu'il n'a même pas 25 ans quand il réalise ce film. Il le réalise avec assez peu de moyens. Finalement, si ce film a été mis en production, c'est dû, non seulement à la vogue Black Lander, mais aussi à la popularité naissante de Jamel de Bouzzi, qui a certainement permis de lever les fonds pour pouvoir mettre en production ce film. Donc un film assez novateur qui va avoir un très très grand succès en salles et aussi au cinéma, quand un nouveau modèle de film a du succès, eh bien, on le reproduit. Tout simplement. C'est risque et péril. Donc, deuxième paramètre qui a à voir avec l'économie du cinéma qui a plus favorisé l'émergence de ces comédies de banlieue, c'est tout simplement la multiplication des multiplexes sur le territoire français. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé d'après une hypothèse qui a été initiée dans la thèse de Julien Gertner. Et donc, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de l'exploitation cinématographique française. Le multiplexe, vous voyez, c'est le grand complexe cinématographique qui se bouge depuis seulement 20 ans en France, même si ça vous dit à tous quelque chose. Quand vous voyez cette image des grands bâtiments, en plein milieu d'un centre commercial avec des dizaines de salles, le plus grand multiplexe de France, c'est le cinépholisme de l'homme. 23 salles, c'est gigantesque. Surtout quand on considère que 23 salles, c'est souvent 23 affiches différentes. Il y a l'UGT, si on a cité, les Halles. Il va bientôt dépasser le multiplexe de l'homme en termes de salles. On va racheter 8 salles au multiplexe des Halles que vous connaissez sûrement, je pense, du moins en passant là-bas avec le métro. Et donc, on peut voir que ces multiplexes qui, en grande partie, sont installés à la périphérie des villes et près des banlieues, vont faire remonter la fréquentation cinématographique. Mais c'est flagrant. C'est-à-dire qu'en 1992, en France, il y a zéro multiplexe. Et la fréquentation cinématographique est de 116 millions d'entrées en salles pour cette année-là. C'est un chiffre historiquement bas quand on considère que, moins de 30 ans auparavant, la fréquentation des cinémas français dépassait régulièrement les 300 millions, avoisinait les 400 millions d'entrées annuelles. Donc là, c'est pratiquement 30% de ce que ça faisait avant. C'est normal que les Français aillent moins de cinéma, tout simplement parce que les cinémas étaient restés en centre-ville, les infrastructures commençaient à être vieillissantes. Et puis, tout simplement, les zones de chalandise s'excentraient tout simplement. Les grands centres commerciaux, les grands stades de sport, étaient installés un petit peu à la périphérie des villes. Et puis, les banlieues se développaient, constituaient un marché. Donc, il fallait se rapprocher de ce marché. Et finalement, on a redressé la courbe de la fréquentation française en multipliant les implantations de multiplexes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 180 multiplexes en France. Et depuis 2009, on n'est plus descendu en dessous des 200 millions d'entrées annuelles. Ce qui est un score très satisfaisant. Et c'est en grande partie grâce aux spectateurs de banlieue, notamment d'origine immigrée, pour lesquels on a destiné des films. Donc, Le ciel, les oiseaux et ta mer, de Jamel Ben Salah, première comédie de banlieue, d'après ma grille de lecture. 1,2 millions de spectateurs. C'est pas mal du tout pour des représentations novatrices. Et à chaque fois, j'ai réussi à avoir, grâce à la société Rentrac, j'ai réussi à avoir accès à des données de box office qui ne sont pas accessibles dans les revues de cinéma généralistes, j'ai envie de dire. J'ai réussi à avoir les scores qu'ont fait les films par cinéma. Et donc là, ça nous permet de voir précisément où, géographiquement, tel film arrive à avoir tel résultat. Et là, je vous mets à chaque fois les cinémas dans lesquels les films que je vais vous présenter ont fait le plus d'entrées. Et Le ciel, les oiseaux et ta mer, en fin de compte, tous les films que je vais vous présenter, ils ont tous fait le cinéma qui a enregistré le plus d'entrées. Et à chaque fois, c'est du GC Ciné de René-Soubois, en Seine-Saint-Denis. Et en tête, arrivent systématiquement des cinémas de la petite couronne parisienne ou alors, exceptionnellement, des cinémas de la banlieue lyonnaise ou des boues du René. Donc, Le ciel, les oiseaux et ta mer, qui arrivent en tête, enfin, du moins, c'est René-Soubois et Villeneuve-la-Garenne qui arrivent en tête pour Le ciel, les oiseaux et ta mer. Donc, le modèle est repris notamment par la société de production de l'huesson Europe Accord, qui avait déjà ses taxis. Et donc, ils refont pas mal de films sur la banlieue. Alors, il y a d'autres sous-genres de banlieues qui vont être expérimentées notamment par Europe Accord. Mais bon, là, j'en ai pas parlé parce que sinon, ça aurait été trop. Il y a eu le film d'horreur de banlieue avec Shetan ou Frontier et Xavier Jens dans la même période. C'est 2005, là, pour l'instant. Il y a eu la comédie d'action de banlieue dans laquelle, éventuellement, on peut mettre Yamakashi. Il y a eu d'autres sous-genres de banlieues dans le cadre de films récréatifs. Et les comédies de banlieues, donc, fonctionnent particulièrement bien et mieux que ces autres sous-genres. Parce que la comédie est, en fin de compte, pour le cinéma français, là, j'ai pas une petite parenthèse, la comédie dans le cinéma français, c'est un peu la valeur refuge. C'est le genre cinématographique dans lequel le cinéma français souffre le moins de la concurrence avec le cinéma américain. C'est-à-dire que sur tout ce qui est sorti, commis en France, quelle que soit la nationalité, 83,3% des entrées pour des comédies en France concernent des films français, des comédies françaises. C'est le chiffre pour 2020, c'est le plus présent, mais c'est une tendance générale. Et de toute façon, c'est le genre cinématographique duquel on est le plus brillant historiquement. donc Yamakazi, en tête à Thiers et à Rony. Le Raid, deuxième film de Jamel Ben Salah, qui s'applique toujours à représenter la puérie éthnicité et des personnages originaires de banlieues parisiennes, et qui à chaque fois arrive en tête dans les départements dont sont issus les personnages de ces récits. Samouraï, alors là, j'ai pris l'exemple d'un flop, tout simplement, parce que le film, voilà, il y a, le film, là, il y a, ça m'élande aussi des éthnicités, on, vraiment, on cherche, chaque éthnicité, finalement, on peut considérer que c'est un marché, on se dit, enfin, on peut imaginer que les auteurs, ils ont une solution, on va être comme ça, bon, on va mettre un noir comme ça, les noirs vont avoir envie de venir voir le film, on va mettre un arabe parce que ça va simuler la communauté arabe à venir voir le film, surtout que les musiciens sont en profilité de leur biologie, et même si le film, c'est un flop au niveau national, il obtient des scores très honorables dans le cinéma de la tourne parisienne. 5500 ans en fait, à l'éthnicité romaine, c'est une part de marché qui est vraiment conséquente. Les éthnicité romaine sur cette période enregistrent à peu près une entrée sur 120 en France, tout film confondi. Et on voit que pour ce film, il a enregistré à peu près à peu près 3% des entrées. Les amateurs, là encore, un flop qui a bien fonctionné à Romaine et à Pierre, 5200 entrées à Romaine en étant restant à peine deux semaines à la suite là-bas, c'est pas mal d'ici. Et, camping à la ferme, des anciens signatifs. Alors là, j'ai salué plusieurs astuces disponibles parce que on voit que, bon, ça se stigmatise un petit peu, on parle de l'humour, un humour qui fait aussi avec une stigmatisation des jeunes de banlieue, on se met à l'herbe, adieu, stag, meuf, béton, c'est l'histoire de jeunes délinquants de banlieue parisienne qui vont être condamnés à faire leurs travaux d'intérêts généraux à la ferme. C'est drôle et ça marche à remis de l'heure et à cœur, comme d'habitude. Voilà. Et à ce moment-là, au milieu des fins de la première moitié des années 2000, il y a quelque chose qui se passe au niveau médiatique. Il y a l'effondrement du symbole Black Blender et ça va influer sur le contenu de ces films, le contenu ethnique de ces films. On va passer d'une comédie de banlieue à un petit peu ce que j'ai envie d'appeler des comédies ethniques. Alors, l'effondrement de l'idéal Black Blender ça se passe d'après moi en trois temps. Déjà, il y a 2001, les attentats du 11 septembre, suivi, moins d'un mois plus tard, du fiasco médiatique du match France-Algérie, le Stade de France, où la Marseillaise est unie et le match doit être interrompu avant son terme par les arbitres parce qu'il y a des spectateurs qui ont été immersions sur le terrain, notamment en brandissant des drapeaux algériens. Et donc, ça contribue à un débat public sur les questions d'intégration qui est parfois maladroitement traité par les médias, par les journalistes. Puis, quatre ans plus tard, moins de quatre ans plus tard, les révoltes urbaines de 2005, qui là, sont vraiment outrageusement racisées par les traitements journalistiques qui fait que, vraiment, on ne croit plus vivre ensemble et représenter encore un idéal black blender au cinéma. Eh bien, bon, ça serait peut-être partie d'une bonne intention, mais bon, on est au cinéma, il y a beaucoup d'argent dedans et ça n'aurait plus été rentable. Donc, à partir de là, il va y avoir un glissement de l'idéal black blender à une ethnicisation qui se centrale sur l'arabe au centre des récits. Alors, vu que c'est une minorité qui n'a pas la faute à ce moment-là, on peut se dire, bon, les musulmans auraient pu se dire, bon, on va arrêter de la représenter parce que personne ne va les voir. Mais non, les multiplexes continuent à se multiplier à la périphérie des villes et il y a toujours ce marché banlieusard et donc, il faut continuer à produire des films sur la banlieue. Mais cette fois, ça va être des films où au centre, il y aura au centre des récits, il y aura l'arabité des personnages principaux et éventuellement leur religiosité musulmane qui va être, finalement, donner la base à tout le comique qui va être construit et qui va renforcer tout un tas de choses dans ces fameuses graphiques qui vont continuer de présenter avec leurs résultats dans les différents multiplexes. Et là, je vais mieux éditer ce comédiaux que je vous en montre une, c'est particulièrement, enfin, dont la bande-annonce est particulièrement frappante, c'est de l'huile sur le feu. Ça n'a pas très bien marché au cinéma, sauf en l'huile. Je vais vous faire voir comme ça, ça vous donne une idée de l'humour qui est pratiquée. La terrasse, vous la partagez avec les chouffries et je ne veux pas de bazar entre vous. C'est des grands malades. Mon corps est roché, mes jambes sont racines, je ne ressens plus la douleur. Frappez-moi où vous voulez. Je t'ai déjà dit de ne pas traîner avec ce grand mot tu rentre en tête là. Je suis sûr qu'il y a un truc, un moyen de les niquer. Dis papa, pourquoi c'est la guerre avec le père doucement ? On ne peut pas comprendre le problème adulte. Je t'aime bien. Ce qui te faut à toi, c'est un régime dissocié. Tu vois ta petite bouée là ? Ça, sur le ring, ça ne pardonne pas. Aïe ! Plus jamais tu me touches toi. Je sais que c'est un peu tôt mais j'aimerais bien qu'on se revoie. Cassez vite une ! Arrête d'arabe ! C'est arabe ! Terroriste ! Hop, 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 hop ! Ça, c'est du racisme. Là, c'est moi à Disneyland, Legoland, Jardiland. Celui-là, il n'est pas bien, il n'y a que de l'engrais et des brouettes. Là, il y a la minorité arabe qui tient le premier rôle avec qui partagent l'affiche avec la minorité asiatique. Alors ça, c'est le bien de l'affiche. Il y a un dernier aussi qui a écrit là-dessus sur l'opposition un peu systématique. Quand on mettait des arabes au premier plan de film, il fallait leur trouver des méchants. On leur mettait le plus souvent des asiatiques parce que certains producteurs avaient tout cerné que c'était la minorité la moins simétile de France. Donc à partir de là, on a permis de taper sur eux. Et donc, c'est des comédies qui pratiquent un humour sur la base de péréotypes qui sont quand même assez violents, je trouve. Peut-être qu'après, vous direz ce que vous l'entendez. Donc voilà. Alors, Jamel Ben Salah, toujours lui. Lui aussi, au début, il était parti du ciel des ojo-et-amères, du symbole Black Blamber. Et bien là, vous voyez, même si c'est un blanc qui est en tête d'affiche, Julien Courbet en l'occurrence, vous voyez qu'il va commencer à faire des comédies avec, vous voyez, je vous assure, c'est un petit peu plus orientalisant, j'ai envie de dire. Donc il était une fois dans le web, 900 000 spectateurs à peu près, si vous vous rendez-vous, à Rony, à Thiers, à Villeneuve-la-Garène. Il reste du jambon. Alors là, vous pouvez aussi noter que les titres laissent peu d'équivoques. Quand on est plus difficile, mais surtout, on va se baser pour faire rien. Donc il reste du jambon qui parle de l'histoire de Smaric un petit peu sur celui-ci, parce que je le trouve, je trouve que l'humour est très, très agressif. Donc celui-ci particulièrement, c'est l'histoire d'un couple mixte. Donc Anne-Marie Vain, qui rencontre, c'est une journaliste, qui rencontre ce personnage que j'ai vu par Ramdi, un chirurgien. Donc, à la base, un contre-stéréotype, un arabe chirurgien. Ils vont se mettre ensemble, début d'une histoire d'amour, on croit à une comédie romantique classique. Et puis, finalement, on se rend compte que le propos du film, c'est un petit peu plus sur pourquoi ça ne peut pas marcher entre une blanche et un arabe. Parce que, au fil du récit, le personnage interprété par Ramdi va s'avérer un peu incompatible. Elle va découvrir qu'il va être quand même très difficile à vivre quand il va se mettre à râler, quand elle va mettre des jambons dans le trigo. Un jour, elle va rentrer chez elle, qu'est-ce qu'elle va découvrir ? Qu'il a ramené un mouton qu'il a mis dans la baignoire et qu'il compte bien les gorger. Des choses comme ça. À la fin, elle fait une crise, elle perd complètement la tête, elle se met une tenue, elle se confectionne une robe de charcuterie façon Lady Gaga. Elle l'attend à la maison comme ça et lui fait une scène, elle lui dit « j'en ai marre de toi ». Elle le traite de sale bignolou. Donc, ils se séparent. Il y a une petite scène de transition où on les voit, ils sont tous tous les deux de leur côté. Et la dernière scène du film, c'est lui qui revient vers elle pour la reconquérir. Il lui présente ses excuses pour lui dire qu'il a changé, qu'il va s'assimiler. Et une des dernières réponses, du moins la dernière réponses qu'on entend clairement, parce qu'après, il y a un fondu de celui que j'ai aimé. Il lui dit « tu as raison, je suis un seul bignolou ». Voilà. Et là, elle retrouve le sourire et il s'embrasse. Et le film s'arrête comme ça à l'américaine avec la caméra, qui s'en va, la musique en entente. Ça marche bien en banlieue. Et je trouve ça presque choquant, je veux dire choquant, parce que c'est un film qui a été soutenu par l'accès. Je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure du soutien que pouvait apporter le Centre national de cinématographie, le CSA, ou alors l'accès à certaines productions télévisuelles, radiophoniques, cinématographiques, pour des sections ou des productions mettant en avant la diversité. Eh bien, ce film a bénéficié de subventions publiques parce que, voilà, sur le projet, on avait vu que ça mettait en avant la diversité, ça permettait une meilleure reconnaissance de la diversité. Voilà. C'est un film qui s'apparaît quand même des théories aussi, de ces deux ans. Ça se termine. Ça se termine. Enfin non, ça ne se termine pas parce qu'il y a d'autres sorties qui s'enchaînent à l'alcoolisme d'État avec Eric et Ramzi, le fameux duo. premier film, « Blade in France », c'est le slogan. Voilà, avec aussi, pareil, le cliché, toujours le même Ramzi Bédiat qui est gorge un mouton, le début du film. Voilà, c'est drôle. Ça marche à Rony-Soubois, à Sierre, c'est les cinémas en France dans lesquels s'enregistraient le plus de salles. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres où ça a mieux fonctionné que ceux dont je vous montre les résultats ici. « Beurre sur la ville », dernier film. D'accord, je vais conclure bientôt. « Beurre sur la ville » de Jamel Ben Salah, donc c'est son dernier film antique. « Kefam qui flop » parce qu'il espérait 2 millions de spectateurs, ça a fait 5 fois moins, mais bon, à Rony-Soubois et à Pâté-Plan de Campagne, ça a tenu ses promesses. « Beurre sur la ville », « Beurre en gros sucre », ils vont mettre de la couleur dans la folie. Encore un slogan frappant. Voilà, j'ai passé d'autres que le but de banlieue, j'aurais pu parler de tout ce qui brille. Ce qui brille, là, c'était... J'aurais pu m'en servir comme contre-exemple parce que là, il y a quand même une volonté de représenter la plurie et tout ce qu'il faut. Et le personnage interprété par Leïla Bexie est ethnicisé, mais assez peu, finalement, dans ce récit. Et d'ailleurs, ce film a mieux fonctionné dans le cinéma de centre-ville. C'est un film comme « Beurre sur la ville » parce que pour le tout, ça a tout brassé un plus grand public blanc. Oui, c'est vrai que là, c'est vrai qu'il y a un petit doigt. Il 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 y a un petit doigt. Et c'était le dernier film où je voulais vous présenter les résultats. Tout ça pour vous dire que, pour ajouter à cette conversation qu'on a mis en train de faire, que dans la construction de l'humour sur les Arabes, sur les minorités, il y a une donnée économique qui vit aussi beaucoup en marge de ce qui se passe au niveau médiatique. Mais ce qui se passe au niveau médiatique et au niveau politique, parce qu'on a parlé de politique, j'ai parlé vaguement, très rapidement de politique culturelle qui cherche à subventionner les fictions promouvant la diversité. Je vais faire faire un petit peu ce qui était à l'œuvre au cinéma. Dans la création cinématale, on arrive à quelque chose qu'Éric Massé appelle un petit peu une créativité sous contrainte. Lui, il en parle dans le contexte de la création télévisuelle, parce que le CSA est bien plus strict que le CNT sur ce genre de... sur la création. C'était pour essayer de mettre en lumière toutes ces dynamiques constructuelles qui vont finalement souffrendre la création et qui vont produire du stéréotype. Souvent, du stéréotype ultra-jeusement et tout le temps. de la création de la création qui vont et qui vont et qui vont se dérouler. Sous-titrage FR ?